5 ans au service de l'entrepreneuriat, c'est 5 années au service des populations femmes et jeunes du Sénégal sur des métiers, de nouveaux métiers, sur également ce qui fait sens pour les populations, à travers les femmes et les jeunes, c'est l'emploi, donc l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. 5 années, je dirais, d'engagement d'abord, parce que c'est ça, sur l'impulsion du chef de l'État. C'est 5 années également d'impulsion. L'impulsion au-delà du chef de l'État aujourd'hui, c'est d'avoir créé cet instrument qui a permis, au bout de 5 ans, de permettre à des jeunes et à des femmes de tout pays, de toute région, département, commun ou village du Sénégal, de pouvoir s'adosser confortablement aux instruments non financiers et financiers pour pouvoir atteindre les objectifs de création d'emplois ou de consolidation d'emplois. 5 années d'engagement, c'est également 5 années autour de ce qui fait sens aujourd'hui dans le monde actuel, on sait que la question de l'emploi est centrale. L'ADER qui fait ses 5 ans, ce n'est pas juste que de l'auto-satisfaction, c'est aussi l'occasion de l'ADER de raconter le parcours, son parcours aussi avec tous les jeunes entrepreneurs femmes et jeunes du Sénégal, mais également avec toutes les problématiques qui se sont posées en route. C'est une structure jeune, j'ai tendance à dire que c'est la dernière née des structures de l'État en charge de l'entrepreneuriat, des problèmes inhérents à toute structure aujourd'hui, à savoir le financement, la demande très forte. Quand on dit qu'aujourd'hui que l'ADER, c'est plus de 230 000 bénéficiaires et que c'est 110 milliards de France AFA qui ont été injectés, c'est également autant, pour ne pas dire plus, c'est 450 000 demandes aussi qui n'ont pas été satisfaits. Tout ceci pour dire que c'est grâce à un partenariat que nous souhaitons le plus large possible, que nous espérons pouvoir aller encore beaucoup plus loin. Aujourd'hui, l'ADER, c'est l'ADER apprend à tirer de nos sortes, de son vécu, de belles choses, des réussites, mais également des échecs sur lesquels nous allons grandir. C'est cinq ans de vécu, mais c'est également cinq, pour nous, c'est encore cinq autres années qui doivent nous permettre d'aller beaucoup plus loin. L'ADER, c'est un modèle aujourd'hui. C'est un modèle qui ne demande qu'à se consolider, pas à l'échelle du Sénégal seulement, mais à une échelle beaucoup plus internationale, puisque l'ADER aujourd'hui se voit et se vit comme cet instrument mis en place par l'État, donc avec beaucoup de volonté politique de répondre à la politique aujourd'hui de l'emploi, tout simplement au Sénégal en mettant en place cet instrument pour accompagner. Aujourd'hui, on a tendance à dire que le nanotrédit, ce produit phare de l'ADER, aujourd'hui, où on a plus de 125 000 bénéficiaires, mais à plus de 32 millions, ce produit aujourd'hui a le meilleur taux de remboursement. Je pense que ce taux de remboursement s'explique juste par la structuration du produit. C'est un produit entièrement dédié au groupement à travers les fêtiers. Donc que ce soit l'enrôlement, que ce soit comment on reçoit l'argent, comment on le rembourse, l'ADER n'intervient pratiquement plus, hormis la digitalisation qui a été mise en place. Donc tout ceci pour dire que tout dépend du produit. Quand on va sur tout ce qui est structuration de chaînes de valeur, nous n'avons pas non plus de problème de remboursement, quand on travaille sur la filière sel, l'amande, l'anacarde, le lait, etc. Nous n'avons pas ce problème de remboursement parce que chaque point de création de richesse impacte l'autre. Qu'on soit récoltants, producteurs, commerciaux, toute cette chaîne de valeur aujourd'hui nécessite que les remboursements soient au rendez-vous pour permettre à la chaîne de ne pas être brisée tout simplement. Donc tout le travail de l'ADER aussi, c'est ce suivi après financement qui va nous permettre aussi de sécuriser, mais également de pérenniser. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est là où le taux de remboursement est le moindre, effectivement. N'oublions pas que nous avons vécu la période Covid avec un ralentissement pour ne pas dire un arrêt sur les remboursements, comme beaucoup de structures ont été par la volonté de l'Etat. Et aujourd'hui, nous sommes repartis pour pouvoir inciter et pouvoir accompagner toujours parce que le rôle de l'Etat, ce n'est pas d'enfoncer. Le rôle de l'Etat, c'est de permettre à des structures aussi qui se retrouvent au plus bas de se restructurer et de pouvoir continuer à pérenniser leur entreprise.